Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte, au sommaire de ce 26e numéro, nous partirons à Marseille au volant de la nouvelle Mercedes-Benz classe C puis nous nous rendrons en Espagne pour les essais de la BMW 90 du côté de Malaga et non loin de Barcelone pour la Seat Leon Cupra 280 sur circuit. Nous terminerons dans la région d'Aix-les-Bains pour l'essai de la KTM Adventure 1190R avec son étonnant système de contrôle de trajectoire. Allez en route ! 2014 est une année majeure pour Mercedes. La marque allemande renouvelle en effet sa berline la plus vendue en France et ailleurs, la classe C. Pour sa nouvelle génération de classe C, Mercedes n'a pas hésité à tout bouleverser. Le style, la conception, l'équipement, etc. Rien n'a été épargné par la cure de jouvence de cette classe C qui fait face à une érosion des ventes sur les segments des berlines. Son inspiration de la classe C, le vaisseau amiral de la marque à l'étoile, ne fait aucun doute surtout sur notre C250 Bluetech équipé d'une élégante calandre. Notre C250 Bluetech sort donc d'une calandre plus classique malgré la présence des volets actifs, avec ses trois barres chromées et surmontée de la célèbre étoile qu'on perçoit sans mal lorsqu'on est au volant. Une autre calandre plus typée sport est disponible. La nouvelle classe C semble grande, d'ailleurs elle l'est un peu plus, plus 9,5 cm en longueur, notamment pour mieux se distinguer des dimensions de la CLA. Les optiques effilées, surlignées par des feux diurnes et les clignotants, accentuent l'impression de longueur du capot nervuré. Cette longueur de l'avant se révèle très nettement de profil où des plis de carrosserie dynamisent la ligne sur les flancs. L'arrière n'est pas aussi élancée et peut même paraître massif sous certains angles, notamment sur les côtés avec les feux volumineux. Un jonc chromé souligne le coffre où un très discret béquet est placé. Enfin, à la base du bouclier, on remarque la disparition des sorties d'échappement. La ligne chromée en reprend pourtant les contours, l'illusion est parfaite d'un coup d'œil discret. Voilà pour le style, mais la conception n'est pas en reste, avec cette fois-ci bien plus d'aluminium pour gagner sur l'ensemble de la gamme, un peu plus d'un quintal. Malgré ses dimensions accrues, la nouvelle classe C veut se distinguer par ses qualités routières. Pour la première fois, cette berline peut être équipée de suspensions pneumatiques et hermatiques pour assurer à la fois du confort et de la sportivité selon la situation. En mode confort, la C250 est sujette à pas mal de roulis et tangages lorsqu'on enchaîne les virages et les freinages appuyés, mais elle assure un confort bien supérieur à la précédente génération, même avec nos grandes jantes. Les modes sport ou sport plus assurent un bien meilleur ressenti pour une conduite dynamique, mais ne maltraitent pas les passagers pour autant. Le compromis est bon. Le mode sport s'apprécie sur le réseau secondaire pour profiter de la réactivité de la C250. En effet, cette nouvelle génération apporte un gain non négligeable avec un train avant et arrière multibras. L'ensemble assure un guidage précis, même si on rentre un peu vite en courbe. La motorisation diesel de la C250 Blue Tech est très agréable avec un important couple de 500 Nm, surtout dans le relief où le moteur semble toujours disponible. Associé à la boîte automatique 7Gtronic Plus, ce binôme assure un excellent agrément de conduite si on fait abstraction de la sonorité pas toujours très discrète. Sans doute que la motorisation essence sera sur ce point bien plus intéressant. Quoi qu'il en soit, la nouvelle classe C se distingue par une hausse très nette de son confort et de ses qualités dynamiques pour se replacer au sommet de la catégorie. L'intérieur n'est pas oublié dans ce travail de fond. L'empattement augmenté de 8 cm permet un excellent accueil à bord. L'avant offre des sièges confortables au maintien agréable, une qualité qu'on trouve à l'arrière où la place pour les genoux est astucieusement augmentée par les creux formés dans le dossier des sièges de devant. Le volume du coffre est tout à fait correct lui aussi. L'équipement a très nettement été enrichi. On retrouve des éléments chers à Mercedes comme le réglage des sièges sur la portière, non loin des haut-parleurs Burmester qui équipent aussi la classe S. La forme des aérateurs change à l'arrière et à l'avant. La planche de bord allie différentes matières à l'œil comme au toucher, tout comme la console centrale qui accueille une élégante petite horloge. Tout en haut de la console, une tablette donne accès à toutes les fonctions mais elle n'est pas tactile. Sa manipulation se fait soit par la molette qu'on tourne ou presse, soit par le pavé tactile qu'on effleure juste devant la coudoir. Selon la fonction utilisée, l'un ou l'autre s'avère plus ou moins pratique. Juste à gauche, le bouton Agility permet de choisir le mode de conduite qu'on souhaite, notamment l'amortissement qui sera associé. Tout ceci s'affiche sur la tablette et est rappelé au centre du tableau de bord. Pour soigner l'accueil à bord, la nouvelle classe C peut recevoir un toit vitré même au-dessus des places arrière et un diffuseur de parfum d'ambiance qui prend par contre pas mal de place dans la boîte à gants. A l'heure du bilan, on ne peut que constater que la nouvelle Mercedes-Benz classe C monte très nettement en qualité avec un confort soigné et un équipement bien plus riche. Dommage que la molette et le pavé tactile soit le plus souvent redondant et finalement pas forcément simple à appréhender. On apprécie par contre l'effort fait par la marque pour offrir une belle dynamique de conduite avec notamment un train à vent remarquable. Agile et précise, cette C250 Bluetech peut aussi se montrer particulièrement confortable notamment si vous optez pour les suspensions pneumatiques. Face à la concurrence, cette nouvelle classe C affiche de sérieuses prétentions et redonne des couleurs au segment des berlines. On peut hésiter avec la BMW 325D berline à partir de 42 500 euros ou pourquoi pas l'Audi A4 de l'ITDI 150 en finition S-Line à partir de 41 870 euros sachant que l'A4 sera renouvelée l'année prochaine. De notre côté, on aime bien la belle dynamique de conduite, l'équipement nettement enrichi et le style qui reprend celui de la classe S. On aime un petit peu moins la molette et le pavé tactile qui sont redondants, la sonorité du moteur diesel et l'encombrant diffuseur de parfum. On termine avec la fiche technique de la Mercedes-Benz C250 Bluetech. Actuellement, il n'y a que la 220 Bluetech qui est disponible à partir de 38 450 euros. La 250 arrivera un petit peu plus tard, le tarif n'est pas encore fixé. On relève deux choses très intéressantes sur cette fiche technique. Le couple important de 500 Nm sur une petite plage mais tout de même très agréable et les émissions de CO2 qui ne sont que de 109 grammes par kilomètre. A l'occasion de son 90e anniversaire, BMW Motorrad annonçait la 90, une machine méo-rétro qui arrive maintenant sur nos routes. La BMW 90 n'est pas une série spéciale comme l'avait été la R100R 75e anniversaire mais une machine totalement nouvelle par son coup de crayon, sa conception et ses sensations. Le résultat est surprenant à plus d'un titre. Comme la R1200R, le moteur est porteur. Le cadre est par contre en 4 parties dont 3 pour l'arrière. L'une d'elles permet de supporter le poids d'un passager et d'avoir des repose-pieds soudés comme sur notre machine d'essai. On peut passer la 90 en monoplace en démontant ce bout de cadre. La suspension paralever est commune à la gamme R alors que l'avant ne fait pas appel au télé-lèveur mais à une fourche conventionnelle, très loin esthétiquement du vintage puisqu'il s'agit de la fourche inversée de la sportive S1000RR avec des supports d'étriers de freins radio mais sans les réglages. Cette 90e cataloguée parmi les vintage possède pourtant de nombreux éléments très modernes. Si un gros phare rond cerclé est présent à l'avant avec un petit logo BMW au centre, le feu arrière est à LED. Le tableau de bord comprend deux séries, un ordinateur entre les deux cadrans à aiguilles. Les infos défilent en appuyant sur le bouton info au commode gauche. L'indicateur de rapport engagé et l'heure sont présents mais il n'y a pas de jauge de carburant. La 90 joue sur les matériaux et les parties en aluminium qui contraste avec le noir brillant de la peinture à l'image du réservoir avec les repos genoux en alu. La longue selle se part d'une double surpiqure blanche et d'une étiquette 90, un patronyme qu'on retrouve embossé sur le cache de l'entrée d'air. Les jantes à rayons sont immanquables mais n'acceptent pas de pneus sans chambre. Enfin le double échappement superposé Akrapovic se démarque par son dessin et sa jolie finition mais surtout par une sonorité très remarquée. La musique de la 90 rythme sans cesse le voyage. Impossible aussi de ne pas ressentir le couple de renversement qui a disparu avec le nouveau flat R-O. L'ancien bicylumbre à plat R-Huile anime en effet la 90 exactement le même que sur la R-200R mais la démultiplication finale est plus courte pour mieux profiter du couple. Le bon accueil de la selle et le large guidon qui incline très légèrement le buste sur l'avant favorisent une conduite aisée. La vivacité du moteur nous emmène d'un virage à l'autre à bonne allure. La 90 incite à tenir un bon rythme mais toujours sans contrainte. Très facile et accompagnée d'une sonorité très présente, cette BMW est très jouée. C'est sans doute une des plus belles surprises de cet essai car dans la catégorie vintage, les machines ne le sont rarement autant. Emporté par notre élan et un amortissement assez ferme, il faudra tout de même faire attention au raccord et au revêtement trop irrégulier même si un amortisseur de direction atténue les réactions. Sans doute qu'une R-200R est plus efficace sur tous les types de revêtements mais la 90 a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce sont des changements d'assiette comme on le connait sur une moto sans télé-lèveur. Il faut alors davantage soigner ses trajectoires, ajuster au mieux son allure, juste avec la poignée des gaz, sans brutalité et sans abuser de l'usage des freins. C'est dans ces moments qu'on trouve tout l'intérêt de cette machine avec un imaginaire qui prend facilement les commandes. On s'imagine traverser les paysages autant qu'on le fait. L'imaginaire est malgré tout contrarié par la garde au sol mais ce n'est pas plus mal parce que c'est ainsi qu'on profite le mieux de cette machine lorsque le rythme s'accorde parfaitement au paysage traversé. Au final, la 90 surprend beaucoup dans la gamme BMW si on fait abstraction de son flat de 1200 largement connu. L'esprit guidon, le nombre d'options réduit, les bagages dédiés, uniquement une sacoche de réservoirs et un sac de selle, l'absence de freinage couplé et d'anti patinage, le style très remarqué, la sonorité marquée, etc. Tout se distingue de l'offre BMW. Dommage que BMW ne se soit pour l'heure uniquement concentré sur la personnalisation de l'arrière de la machine qui passe d'une selle mono à bi-place de belle façon car l'envie de rouler au guidon bracelet et des commandes reculées est là. On aurait gagné une silhouette un peu plus allongée et un bel hommage au passé qui aurait sans doute parfaitement convenu à cette machine qui au-delà des aspects techniques nous plonge dans un imaginaire. On peut hésiter avec une machine qui a adopté un petit peu la même démarche chez Moto Guzzi, c'est la Griso 1200 qui est disponible à partir de 12 699 euros. Ou pourquoi pas avec la Honda CB 1100 EX, également avec ses jantes à rayon, à partir de 12 599 euros. De notre côté on aime bien le style très singulier de cette 90, l'agilité d'un bon niveau et la sonorité très profonde. Et on aime un petit peu moins les pneus qui sont non tubeless, pas tellement pratique le jour où on crève, les suspensions qui sont non réglables et l'absence de jauge de carburant ainsi que d'anti patinage. On termine par la fiche technique de la BMW R90. Elle est disponible à partir de 15 000 euros. On relève 3 choses importantes dans cette fiche technique. D'abord les performances moteurs qui sont assez élevées dans la catégorie des vintage. Le freinage qui est très puissant puisqu'il provient de la S1000RR. Et enfin la hauteur de selle à 785 mm qui se démarque dans la gamme des BMW tout simplement parce qu'elle n'est pas réglable sur deux hauteurs, contrairement à pas mal de machines. Seat affirme sa sportivité avec la Leon Cupra, une deux roues motrices à l'avant qui affiche pas moins de 280 chevaux et s'est offert un record au Nürburgring. Alors après un essai sur route dans le 24e numéro de Terre d'Asphalte, nous voici sur circuit non loin de Barcelone avec le mode Cupra enclenché. La boîte DSG qui équipe la nôtre a pour avantage de nous laisser nous concentrer sur le reste. Avec le mode manuel et les palettes, les rapports s'enchaînent rapidement mais on ne peut pas les tirer autant qu'on le souhaite, ne serait-ce que pour quelques mètres de plus car elles passent tout de même le rapport d'au-dessus si elle en a envie. Heureusement la descente d'un ou deux rapports en entrée de courbe se force plus facilement. Peut-être qu'un train avant plus incisif aurait facilité l'entrée dans les virages serrés. La relance est vive avant d'arriver dans le grand gauche en pleine accélération où on passe plus rapidement avec un rapport au-dessus pour bien asseoir l'auto d'une part et éviter de sortir du virage trop proche du rupteur d'autre part. C'est très efficace et permet d'arriver vite à l'entrée de la ligne droite en haut du circuit. Tout au bout de cette ligne droite du dessus, à près de 200 km heure et plus généralement lors des freinages puissants, on regrette que la prise des freins ne soit pas plus mordante. Le différentiel à glissement limité permet de plus facilement trouver la motricité en courbe en cas d'adhérence irrégulière ou simplement de trop d'optimisme. Enfin, les portions très bosselées laissent apprécier l'amortissement qui ne nous maltraite pas et garde le câble sans forcer. Au final, seule la prise des freins sent trop de mordant mais sans doute que c'est dû à l'usage intensif tout au long de la journée ainsi que la DSG déçoivent un petit peu pour un usage sur circuit. On retiendra que la Seat Leon Cupra dans cette version 280 s'est montrée très efficace et surtout très facile à piloter à l'image de ce qu'on avait déjà constaté lors de notre essai routier. La KTM ADVENTURE 1190X est disponible dans une déclinaison Air comme la plupart des KTM, mais cette année elle est aussi équipée du MSC. L'ADVENTURE STANDARD et l'ADVENTURE R 2014 sont équipées de série du MSC, le premier contrôle de freinage ABS en courbe. Les différences entre la version standard et la version R sont nombreuses car si le moteur est inchangé, la partie cycle l'est tout comme les équipements. La KTM ADVENTURE 1190R conserve en gros la ligne de la version standard mais les équipements et les coloris diffèrent. Le pare-brise est plus petit et fumé. Il est sans doute plus résistant mais protège bien moins. Il se règle tout de même facilement en hauteur sur 5 cm maximum. La selle est en une seule partie pour pouvoir être mobile lorsqu'on roule debout, mais elle ne se règle plus en hauteur. Au bout de celle-ci, le porte-paquets et les supports valises sont de série pour partir en vacances. Sous le réservoir, des barres de protection orange assorties au cadre de la R sont installées pour éviter de trop abîmer la moto en cas de chute. Hormis ces équipements, les plus gros changements sont sur la partie cible. Les suspensions à réglages électroniques ne sont pas proposées sur la R. Des molettes en haut des tubes permettent de régler la détente et la compression manuellement. Pareil pour l'amortisseur arrière. Pour une meilleure efficacité en tout terrain, le débattement des suspensions est augmenté de 3 cm et les roues passent de 19 à 21 pouces à l'avant et de 17 à 18 pouces à l'arrière. Enfin, le tableau de bord en deux parties est lisible et complet. Même une jauge est présente. L'écran de gauche donne accès à tous les réglages depuis les boutons au guidon. On peut ainsi choisir d'avoir ou non l'anti-patinage ou par exemple de déconnecter l'ABS sur l'arrière lorsqu'on roule en tout terrain. On peut également changer le mode de conduite même en roulant mais cela demande un peu d'attention puisqu'il n'y a pas de bouton dédié. Enfin, on retrouve à côté du tableau de bord une prise 12V standard et un petit rangement pour quelques bricoles. Avec les spécificités de sa partie cycle, les sensations de conduite de l'AR sont bien entendu différentes. Les grandes roues ajoutent une certaine inertie lorsqu'il s'agit de passer d'un angle à l'autre rapidement et un ressenti différent lorsqu'on freine violemment. L'avant n'est pas aussi incisif et on regrette que les suspensions à réglages électroniques ne soient pas proposées pour réduire davantage les variations d'assiettes au freinage comme à l'accélération, d'autant que les différents réglages sont sensibles sur la version standard. C'est moins le cas pour les modes de conduite, surtout avec la version française du moteur qui ne fait pas les 150 chevaux du catalogue. Quoi qu'il en soit, on est bien au guidon d'une KTM, vive, agile et réactive. Tout l'ADN de la marque est là, même si sur la route, l'AR est moins efficace que la version standard avec sa partie cycle plus particulièrement dédiée aux grands espaces. La grande nouveauté est l'arrivée de série du contrôle de stabilité moto. Concrètement, ce n'est pas un ESP, mais un ABS qui permet un freinage réflexe efficace en courbe. Lorsqu'on prend les freins violemment en courbe, pour éviter une voiture qui se déporte par exemple, la moto se redresse nettement moins, voire pas doux. Et bien entendu, les roues ne se bloquent pas. Cet équipement, mis à l'épreuve sur une belle courbe de gravier dans une carrière, est étonnamment efficace. On perçoit l'ABS intervenir comme en ligne droite, mais on ne ressent pas d'à-coups avec le moteur puisque l'allumage n'est pas coupé. La trajectoire peut rester fluide en situation d'urgence et ce, jusqu'à l'arrêt. Cela a tout de même des limites. Avec trop d'angle ou sur une plaque de gasoil, la chute ne pourra être évitée, sans compter que ce n'est pas un ESP, donc sans freinage, le MSC n'intervient pas. On note enfin que sur les petites routes à l'adhérence incertaine, le système ne s'est jamais montré intrusif, contrairement au contrôle de traction qui se déclenche assez souvent sur un revêtement bossier. Au final, on ne peut qu'apprécier l'arrivée de cet impressionnant système MSC. On peut être réfractaire à toute assistance car en situation normale de pilotage, ce n'est pas utile. Mais on parle de situation d'urgence lorsqu'on attrape le train sur un réflexe sans rien doser du tout. Jusqu'à présent, l'ABS, toutes marques confondues, gérait le freinage en ligne droite. Le MSC ajoute une dimension puisque cela fonctionne maintenant en courbe sans relever la moto. C'est vrai que 399 euros de plus au tarif 2014 ou pour mettre à jour le logiciel de votre ADVENTURE 2013 peuvent sembler chers, mais une gamelle coûtera rapidement bien plus. Quoi qu'il en soit, la vivacité de la KTM ADVENTURE 1190 est toujours au rendez-vous. Cette version R avec ses grandes roues et une agilité moindre reste toutefois privilégiée pour ceux qui roulent souvent sur les chemins. On peut hésiter avec deux déclinaisons aventurières de gros trails 1200 que sont par exemple la BMW R1200GS ADVENTURE à partir de 16 650 euros. Ou pourquoi pas la Yamaha XTZ-1200 Super Ténéré dans sa déclinaison World Crosser à partir de 15 499 euros. A noter que ces deux trails sont par contre disponibles avec les suspensions à réglages électroniques mais en option bien entendu. De notre côté sur l'ADVENTURE R, on aime bien l'efficacité du système MSC, le confort et l'ergonomie en hausse ainsi que l'équipement assez complet de série. Et on aime un petit peu moins les suspensions électroniques qui ne sont malheureusement pas disponibles même en option, les modes de conduite qui sont très proches et la vivacité avec les grandes roues qui perdent un petit peu. On termine avec la fiche technique de la KTM ADVENTURE 1190R MSC. Elle est disponible à partir de 15 745 euros, soit 1520 euros de plus que la version standard. Les deux versions partagent exactement les mêmes performances moteur. On relève les spécificités de la R que sont les grandes roues plus adaptées à un usage tout terrain. Et bien entendu la hauteur de selle qui est plus élevée à 890 mm en raison de 3 cm de débattement supplémentaire. Et voilà c'est terminé pour ce 26e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 18 avril avec les essais de la nouvelle BMW Série 2 dans sa version sportive, la M235i de la toute nouvelle Kia Soul. Et nous terminerons sur deux roues avec la nouvelle Harley Davidson Street. D'ici là bonne route à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada